L'idée c'est d'abord du partage d'expériences et partage de réflexions parce que même si nous avons toutes et tous les mêmes problématiques, on n'a pas forcément retenu les mêmes idées pour les déployer sur nos territoires respectifs. C'est la force des collectivités, c'est aussi d'être des laboratoires d'idées, d'expérimentations sur le terrain. Il est finalement assez intéressant qu'Infranum puisse organiser des journées telles que celle-ci parce que ça permet de se mettre autour d'une table, alors pour des tables rondes classiques où on va venir partager l'expérience mais aussi sur des ateliers de co-construction pour réfléchir à des déclinaisons très opérationnelles de ce que l'on entend mettre en oeuvre. L'idée c'est de venir proposer aux collectivités les services dont elles auront besoin pour déployer les usages qu'elles entendent mettre en oeuvre et c'est en réalité totalement inscrite dans l'ADN de Manche Numérique parce qu'avant même de s'occuper d'aménagements numériques du territoire, Manche Numérique et la structure qui lui préexistait est venue appuyer les collectivités de ce département dans le déploiement des usages. On parlait de micro-informatique à l'époque mais voilà dans l'équipement informatique des collectivités et puis au fil du temps dans la dématérialisation de certains process que ce soit en interne ou à direction du public. J'aime bien l'expression territoire connecté parce que c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en oeuvre. Le déploiement de la fibre est encore un sujet mais il le sera de moins en moins. On aura bâti avec les réseaux FTTH sur l'ensemble du territoire la première ossature. Il faut continuer parce que bien évidemment il n'est pas question de fibrer tous les équipements qui pourront être utiles. On va donc réfléchir aussi au déploiement de réseaux herdiens, ce qu'on est en train de faire à travers la mise en oeuvre d'un réseau d'objets connectés. Smart City ça peut paraître un peu éloigné pour des petites communes rurales comme les nôtres mais un réseau d'objets connectés c'est tout simplement des capteurs de CO2 dans les salles de classe, des capteurs de température qui vont permettre très simplement au service des affaires scolaires ou au maire ou à la secrétaire de mairie d'une petite commune de mieux organiser les temps de chauffage, les temps de présence, les temps d'ouverture, les temps d'aération avec un confort accru pour les élèves et des économies sensibles en fin d'année. L'objectif des collectivités au-delà de ces cas d'usage est de construire les infrastructures qui pourront permettre de les déployer. Les collectivités comme les nôtres comme la nôtre déploient les infrastructures et puis ensuite d'autres petites collectivités ou d'autres entreprises vont venir les utiliser.